On voulait faire vraiment une action de fond, c'est-à-dire, si on fait une action médiatique une fois, bon, ça fait plaisir pendant 10 minutes aux gens qui habitent là, mais ça n'a aucun intérêt. Et là, on a commencé par rencontrer les gens dans les quartiers, des associations, enfin, ça a duré, cette préparation a duré quand même un certain nombre de mois. Et après, j'ai rencontré la police nationale, on a rencontré le parquet, le procureur de la République, etc. Il fallait mettre tout le monde en synergie pour monter des opérations qui tiennent la route et qui nous permettent d'arriver au but, c'est-à-dire remettre un peu d'ordre dans ces quartiers, qui sont des quartiers charmants et qu'il ne fallait pas laisser dériver. Donc il y avait quelques actions à mener de façon coordonnée et efficace et suivie. C'est-à-dire qu'on l'a refait déjà deux fois et ce n'est pas fini. Psychologiquement, c'est une action qui démontre la détermination des différentes autorités, que ce soit la mairie, la préfecture, de ne pas laisser de zones dériver et de faire en sorte que ces quartiers, qui sont des quartiers liables, puissent continuer à l'être. Donc oui, il y a eu au plan des saisies, des différentes actions, ça a été quand même un bilan qu'on peut dire favorable, tout à fait intéressant et qui devrait voir quand même une continuité dans les actions.